c'est l'info international c'est l'info international abonnez-vous sur la chaîne youtube et je vois les nombreux chefs de service les nombreux directeurs généraux les directeurs que le ministre vient de citer je voudrais aussi saluer toutes les personnes qui ont bien voulu faire les déplacements pour venir assister à cette cérémonie que ce soit les autorités religieuses que ce soit évidemment la presse qui est avec nous mais aussi les parents tous ceux qui ont jugé nécessaire de venir aujourd'hui être présents parmi nous je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu rendre grâce à mes parents qui m'ont éduqué et aussi remercier profondément le président de la République Makissal qui me témoigne une confiance constante durant toutes ces années à travers cette confiance il m'a permis de servir dans les ministères régaliens de l'état du Sénégal ministre de la justice ministre d'affaires étrangères ministre des forces armées aujourd'hui ministre de l'intérieur mon ami et frère Antoine Félix Abdelhaïdium est revenu sur la nature spéciale de nos relations c'est au niveau du ministère de la justice que nous avons eu à travailler à une période où il y avait énormément de dossiers qui pouvaient tous déstabiliser le Sénégal et très tôt nous avons vu en lui un procureur teignant travailleur sérieux professionnel et qui a abattu un travail remarquable parce qu'il a produit un résultat judiciaire pour bon dans le gouvernement il s'est révélé à travers ce ministère comme un homme d'état parce qu'il a fait face à des crises en faisant preuve d'autorité de courage mais aussi de discernement et de capacité d'analyse des situations cela est très important lorsqu'on a la charge d'un ministère comme celui-ci je ne peux pas dire ces éléments les qualités intellectuelles mais il y a aussi les qualités humaines parce qu'au sein du gouvernement tous on a une claire conscience de l'urbanité de l'homme sa capacité à pouvoir apporter les solutions qu'on lui demande mais en même temps aussi sa disponibilité quotidienne et permanente ce n'est pas seulement mon témoignage c'est le témoignage de tous ses collègues du gouvernement mais j'ai été surtout aussi heureux d'apprendre les témoignages que madame Ladage a eu à livrer qui marquent la relation que vous avez eue avec vos collaborateurs et l'appréciation la route d'appréciation qu'ils ont du travail abattu et des résultats obtenus cela est important quand on est dans une maison il est certain que seul on ne peut rien faire mais si on a le concours de tous il est clair que l'on obtiendra un résultat collectif je pense que cette qualité managériale qui a permis d'atteindre l'ensemble de ces résultats énumérés dans la lutte contre un phénomène qui a eu des ravages sur notre jeunesse comme la drogue de l'immigration qui reste un fléau mais pour lequel ce ministère travaille au quotidien pour essayer en quelque sorte d'y apporter les meilleures solutions mais surtout ce qui souvent amène les tensions dans notre pays l'organisation successive de trois élections avec les résultats que nous avons connu et cela nous devons vous féliciter pour cela monsieur le ministre je voudrais surtout dire que ce qui est important à retenir la feuille de route qui m'a été confiée par son excellence monsieur le président d'Alpli Makissa c'est de travailler à faire en sorte que puisque nous allons vers des échéances que ces échéances se déroulent dans les meilleures conditions dans les conditions optimales où chaque Sénégalais pourra dans la paix et la sécurité aller voter et pouvoir rentrer chez soi et attendre les résultats le verdict des unes qui sera le verdict du peuple le verdict qui sera respecté et rassurer tout le monde que notre pays est un pays de vieille tradition démocratique depuis un peu plus de 1848 dans la deuxième république française nous votons au Sénégal avec une capacité chaque fois de tenir face aux situations qui peuvent se présenter qui sont des situations préélectorales mais le dimanche après avoir voté lundi on retourne à leur travailler nous avons connu deux alternances alors très importantes une première alternance qui a révélé la qualité de nos hommes d'état nous avons connu un régime socialiste avec Senghor 40 ans d'exercice du pouvoir et lorsque en 2000 il y a eu les élections le président de la république de l'époque le président Abdou Diouf a eu la hauteur avant même que les résultats puissent être livrés dire qu'il félicitait alors le président Abdoulayeouan vainqueur des élections c'était un signal fort pour le continent africain et pour la force de la démocratie sénégalaise et lorsque aussi en 2012 il y a eu les élections cette fois-ci le président Abdoulayeouan n'a pas attendu le lendemain lui aussi il a eu à féliciter le président Makissal alors devenu président de la république c'est un signal fort des hommes qui nous ont dirigés qui ont montré de la hauteur comme Senghor a eu à le faire sans être contraint de le faire en quittant en démissionnant et en allant pour laisser le pouvoir au président Abdou Diouf un autre fait qui fait que le président de la république Makissal rentre par la grande porte de l'histoire sans y être obligé il a pris la décision de ne pas se présenter à l'élection présidentielle du 25 février 2024 c'est un acte historique rien ne lui obligeait parce qu'avec certitude il pouvait se présenter parce que la constitution le lui permettait nous avons une jurisprudence bien établie en la matière il a fait ce choix là et ce choix là est un choix qu'il faudrait saluer ce qui veut dire que chacun des présidents a fait un acte qui montre que nous allons toujours à un nouveau palier supérieur de l'expression de la démocratie dans notre pays et ce qui va se passer l'année prochaine si Dieu le veut c'est de faire en sorte que tout cela que ces élections se passent dans les meilleures conditions j'ai eu à le dire que ces élections se passent de façon démocratique libre et en même temps en rassurant les uns et les autres que le verdict des urnes le choix du peuple sénégalais sera le choix qui sera respecté et je voudrais rassurer les uns et les autres ce ministère a eu la capacité d'organiser à tout moment les élections pour les sceptiques il faudrait se rappeler que c'est un président qui a organisé les élections le président Abdou Diouf et qui a perdu le pouvoir et qui a aussi quitté le pouvoir sans pour autant menacer ce pays c'est un autre président qui a organisé les élections le président Abdel Awad qui a quitté le pouvoir sans que rien ne se passe mais il y a des hommes et des femmes de qualité qui sont dans ce ministère qui savent organiser les élections qui ont l'expertise et la capacité de pouvoir interpréter les textes et aussi les appliquer c'est ce qui a fait que ces élections ont produit les résultats que nous connaissons c'est que les contestes se rendent compte au bout du compte qu'à partir du travail qu'ils ont fait nous avons vu que l'ensemble des instruments qui permettent à une élection de réussir que ce soit le matériel électoral qui doit arriver à temps avec la contribution éminemment importante des exécutifs locaux les gouverneurs les préfets tous dans les coins et les recoins du Sénégal pour les bureaux de vote pervus ce ministère a pu donc organiser ces élections dans ces conditions là c'est l'engagement qu'ils ont pris à travers madame Ladage de faire et c'est ce qu'ils feront et nous le ferons ensemble et je pense les qualités qui permettent précisément d'attendre les objectifs c'est de pouvoir travailler dans la mutualisation des expériences des savoirs de manière à atteindre les objectifs fixés par le président de la république Macky Sall je ne voudrais pas davantage parler j'ai une émotion quand même en pensant à mes parents et je voudrais vous dire merci 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 beaucoup monsieur le ministre c'est l'info international c'est l'info international abonnez-les qui sont mes chaînes youtube dirigez sa sune aïkhibar yuvert tewore adjusir reumi activitim reu c'est l'info c'est l'info